Bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à partir de Bangalore en Inde. C'est l'heure à laquelle je me retrouve ici, où je tenais par l'Esprit du Seigneur à faire cette vidéo afin de pouvoir transmettre à l'Église Corse de Christ un message prophétique sur non seulement les temps dans lesquels nous sommes, mais aussi le rôle de l'un des ministères parmi les cinq ministères post-ascension que l'on appelle le ministère de l'évangéliste. Alors s'il vous plaît, dites-moi d'où est-ce que vous m'écrivez, de quelle ville, afin que je prononce une bénédiction et dans les deux, trois minutes qui suivent, je vais directement commencer mon message ce soir sur le thème « Redéfinir le ministère de l'évangéliste ». Alors vous venez très nombreux, je vois que le chiffre, le nombre de personnes est en train de s'augmenter. Les gens viennent de partout, venez de partout, de Lisbonne, Portugal, Dieu vous bénisse. Vous m'écrivez d'où comme ça, d'où êtes-vous ? Dans les deux minutes qui suivent, je vais commencer le message directement de la Guyane, voilà, de Paris, Dieu vous bénisse. Je vais vous surprendre les gens de l'Europe, je vais vous surprendre. Tout est déjà en cours. Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nous allons parler aujourd'hui sur le thème « Redéfinir le ministère de l'évangéliste ». Je répète, « Redéfinir le ministère de l'évangéliste ». Depuis Rabat au Maroc, Dieu vous bénisse. Abidjan, Dieu vous bénisse aussi abondamment. De la Côte d'Ivoire encore d'Abidjan, Dieu vous bénisse. Abidjan, Dieu a déjà fait grâce. J'ai sur mon passeport, j'ai le visa déjà de la Côte d'Ivoire. Donc, je peux venir à n'importe quel moment, soyez prêt, parce que, voilà, Dieu nous a demandé d'être dans les nations cette année. Et voilà. Venez très nombreux, dans les deux minutes qui suivent, je vais commencer directement. Guyane française, Dieu te bénisse. Venez très nombreux. Je vais donner un message très fort que l'Église va entendre sur Afrique du Sud, Johannesburg. Dieu vous bénisse. sur « Redéfinir le ministère de l'évangéliste ». Redéfinir le ministère de l'évangéliste. Redéfinir le ministère de l'évangéliste. Voilà, j'attends qu'on arrive à plus de 200 et je commence directement. Venez très nombreux, invitez vos amis, invitez vos voisins. Dites-leur de se connecter. À partir de 200, je commence déjà tout de suite. Donc, on est à 176. Je vais commencer. J'ai dit « Dieu te bénisse de là où tu es, serviteur de Dieu ». Voilà, j'attends qu'on arrive à 200. Viviane Carrasco, Dieu te bénisse. Voilà. Depuis Bougemoura, mon fils, type Dieu te bénisse. ainsi que toute la grande famille de la map Abougemoura, depuis Abidjan, Bruxelles, Dieu vous bénisse. Prophète Franck, content de voir en ligne. Depuis l'Algérie, Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence. Depuis Dubaï, Dieu vous bénisse. C'est pas très loin d'ici. Depuis Abidjan encore. Je vois que la Côte d'Ivoire est fortement représentée. Voilà, nous allons commencer. Je vais lire pour vous un texte de la parole de Dieu. Sois béni mon fils Herbert Ivanov, depuis Bougemoura. Dieu te bénisse. Je vais lire pour vous un texte de la parole de Dieu. Nous allons commencer à redéfinir le ministère de l'évangéliste. Alors, je vais lire un texte qui se trouve dans Ephésiens. Ephésiens est mon épître préféré, même le livre de la Bible que je préfère. Je crois que cela a été détourné par l'Apocalypse. Maintenant, je suis beaucoup plus plongé dans l'Apocalypse que même dans Ephésiens. Ephésiens que j'ai lu pendant des années, j'ai lu peut-être une année, je l'ai lu peut-être 100 fois, 200 fois, des choses comme ça. Donc, j'ai beaucoup lu Ephésiens parce qu'Ephésiens parle du corps du Christ. Et vu que le message que Dieu m'a donné, c'est sur le réveil, le message de l'évangélisation, c'est au monde. Le message du réveil, c'est à l'Église. L'évangélisation parce qu'on parle à un mort qui doit passer de la mort à la vie. Le message du réveil maintenant, ce n'est pas de quelqu'un qui est mort qui doit venir à la vie, mais c'est le message de celui qui était venu à la vie après avoir été mort, mais qui est endormi en étant vivant. C'est là où le message du réveil intervient. Donc, le réveil, c'est pour ceux qui sont vivants, mais endormis. Et l'évangélisation, c'est pour ceux qui sont morts et qui ont besoin de passer de la mort à la vie. Voilà. Je vais lire pour vous dans Ephésiens. Ephésiens. Oh, je sens le feu de l'esprit. Oh my God. Ephésiens. Ephésiens 4. À partir du verset 9. Il est écrit ce qui suit. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Je prépare un enseignement bientôt. Après le mystère des trois, ce que je parlerai sur qu'est-ce que Christ est allé faire dans les régions inférieures de la terre. Voilà. Qu'est-ce que Christ est allé faire dans les régions inférieures de la terre? Nous ne devons pas avoir peur de la Bible. Elle est là pour que nous puissions connaître ce qui est écrit. Or, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moines de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Je vais aller pour terminer acte des apôtres, chapitre 21. Acte du Saint-Esprit par les apôtres, chapitre 21. C'est à redéfinir le ministère de l'évangéliste. Il faut que l'Église écoute ce message. Il faut que l'Église écoute ce message. Il faut que les sabiteurs de Dieu écoutent ce message. Il faut que les évangélistes écoutent ce message. Voilà, je vais lire pour vous la parole de Dieu. Je vais lire pour vous la parole de Dieu. Voilà, je vais lire pour vous la parole de Dieu. S'il vous plaît. Sorry. Dans Acte 8, excusez-moi. Acte 8. Acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et beaucoup de boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville. Amen. Voilà. Alors, ce soir, j'aimerais parler sur le thème « Rédéfinir le ministère de l'évangéliste ». En général, dans nos églises et dans nos communautés, je rejoindrai derrière les paroles du prophète Branham, l'un des grands ennemis de l'église, même dans le temps de la fin, serait l'esprit des dénominations. Je l'ai souvent dit, Dieu est dans son corps. Dieu n'est pas dans nos dénominations. OK? Dieu est dans son corps et par le Saint-Esprit qui agit à l'extérieur du corps de Christ, qui convainc les gens du péché du monde de la justice, les gens donnent leur vie à Christ et adhèrent au corps du Christ, à la société de Dieu, à la famille des enfants de Dieu. Maintenant, dans ce corps, Dieu est le souverain berger de toutes les brébis. Il est le berger par excellence, mais aussi, il établit des bergers qui sont à la tête du regroupement de ses enfants, dans un cadre que l'on appelle en général église locale. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là parmi eux. Dieu est dans le corps, Dieu est dans l'église locale. Ce sont les deux entités principales dans lesquelles nous voyons Dieu agir. Dans les ministères, encore aujourd'hui, ce sont des visions, c'est une structuration d'une vision que quelqu'un a eue pour appuyer le corps du Christ en appuyant les églises locales. Mais les dénominations sont maintenant des structures que les gens mettent sur pied afin de réguler leurs intérêts, de réguler une certaine base doctrinale qui a été initiée par un homme. Aujourd'hui, on a par exemple les luthériens, on a les méthodistes avec John Wesley, on a les charismatiques avec tout le mouvement qu'il y a. Les assemblées de Dieu, par exemple, qu'il y a eu plus tard, après Azusa Sweet, d'ailleurs, lorsqu'il y avait un homme de peau blanche, c'était un blanc, qui n'acceptait pas le leadership de William Seymour, il a quitté et il allait créer ce qu'on appelle les assemblées de Dieu. À la sommet de Dieu. Et dans nos dénominations, il y a beaucoup de choses qui ne sont que doctrinales, que conventionnelles, mais très peu de choses demeurent encore bibliques. Par exemple, dans certaines communautés, vous allez voir, on établit quelqu'un, évangéliste international. Cet homme représente une institution de celui qui va renforcer les églises, prêcher ou bien commencer les églises, ainsi de suite. Dans nos églises, aujourd'hui, on appelle, par exemple, un missionnaire un évangéliste, parce qu'il y a quelqu'un qui voit beaucoup, qui va beaucoup faire des croisades, on l'appelle directement évangéliste. Et la pire encore, c'est que nous appelons évangéliste un frère zélé de l'église, un frère zélé ou bien le fils du pasteur, ou bien même encore, les gens pensent qu'être évangéliste, c'est l'étape qui vient avant le fait d'être pasteur. J'ai travaillé dans mon ministère avant comme évangéliste et qu'est-ce qu'on me disait ? On me disait directement, « Oh, vraiment, tu es encore évangéliste ? » Je sais qu'on va se dire que Dieu va t'élever. Parce que les gens pensaient qu'après avoir été évangéliste, je vais être pasteur. Comme quoi, l'évangéliste, c'est l'étape qui vient après le fait d'être pasteur. Comme quoi, le fait d'être évangéliste, c'est l'étape qui te prépare à la pastorale. Et pourtant, c'est totalement faux, c'est une aberration et c'est déformer les saintes écritures, déformer la parole de Dieu. Être évangéliste, ce n'est pas être gagneur d'âme. Voilà encore une autre chose. Je vais développer tout ça. C'est les paîtres gagneurs d'âme. Beaucoup de gens font la confusion dans les départements de la musique. On a l'intercession, on a les interprètes, on a le social, on a le département des mamans, des papas. Et finalement, on a le département de gagneur d'âme. Et beaucoup de gens appellent ceux du département de gagneur d'âme les évangélistes. Pourquoi ? Parce qu'ils font l'évangélisation. Comme quoi, tout celui qui évangélise est évangéliste du coup. Non. Alors, nous devons, voilà pourquoi il y a plusieurs définitions qui sont de très mauvaises définitions. Elles sont dénominationnelles, elles sont conventionnelles, elles sont ecclésiastiques, elles sont communautaires, mais elles ne sont pas bibliques. Et nous devons arrêter ces choses parce que Dieu est en train d'envoyer un vent de réveil dans l'église du temps de la fin. Et il est en train de restaurer la structure apostolique. Il a donné aux ânes d'être des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Donc, il n'y a pas que des apôtres dans le corps de Christ. Il n'y a pas que des prophètes que l'on doit honorer dans le corps de Christ. Il n'y a pas que des pasteurs qu'on doit honorer dans le corps de Christ. Il y a aussi un don qui a été longtemps négligé, méprisé, réjeté, dévalué, réduit à néant que l'on appelle évangéliste. Et beaucoup d'évangélistes d'ailleurs eux-mêmes ne trouvant même plus leur place surtout dans cette période où Dieu a mis de l'emphase depuis les années 1900. 1900, Dieu a mis l'emphase sur le ministère prophétique. Il y a des prophètes partout. C'est le prophète qui fait vendre, c'est le prophète qui attire, c'est le prophète... Voilà, quand tu t'appelles évangéliste un tel sur ton Facebook, tu n'attires personne. Mais quand tu te fais appeler prophète, les gens attendent de recevoir une prophétie, de voir le sous-naturé, de voir les choses qui attirent les regards. Bref, ce n'est pas seulement parce que c'est la saison où Dieu met de l'emphase sur le prophétique que l'on doit mépriser les évangélistes. Et beaucoup d'évangélistes ont tellement eu honte, ils se sont sentis tellement méprisés, dénigrés, rejetés qu'ils se sont cachés derrière des ministères qui ne sont pas les leurs. Qui ne sont pas les leurs. Numéro 1, l'évangéliste n'est pas un missionnaire. L'évangéliste n'est pas un missionnaire. Vous devez d'abord le savoir. Tout évangéliste est un missionnaire. Mais tout missionnaire n'est pas évangéliste. Je répète, tout évangéliste est missionnaire parce qu'il est en mission. Il peut être dans une structure ecclésiastique, une structure missionnaire, une structure ecclésiastique où on peut l'envoyer comme missionnaire. Mais son ministère c'est être évangéliste. Voyez-vous ? Mais tout missionnaire n'est pas évangéliste. Ça c'est un fait. Parce qu'un apôtre peut être un missionnaire. Un prophète peut être missionnaire. Voyez un peu. Un pasteur peut être missionnaire. Et quelqu'un d'autre même du membre du clergé du précipitaire qui n'est qu'un ancien peut être aussi un missionnaire sans être évangéliste de surcroît. Et aujourd'hui tout celui qui est évangéliste on l'appelle missionnaire. C'est-à-dire on doit le voir ça et là pour croire qu'il est effectivement un vrai évangéliste. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tout évangéliste est un missionnaire. Mais tout missionnaire n'est pas évangéliste. Parce qu'un frère qui sert l'œuvre de Dieu qui est envoyé par une communauté par exemple à Pointe-Noire ou bien à Libreville au nord du Gabon ou bien en Algérie il n'a pas un appel dans les cinq ministères. Mais il est envoyé comme missionnaire. Donc tout missionnaire n'est pas évangéliste. Parce qu'on peut être un frère sans avoir l'un des ministères des cinq ministères et être missionnaire. Voilà. On peut faire partie d'un groupe d'études qui ont été dans la missiologie et on vous envoie comme missionnaire pour aller faire de la mission dans un milieu urbain. Moi par exemple récemment ici j'étais à Bourjoumoura. J'étais avec des missionnaires. Il y a eu un palestinien qui était là. Il y a eu un Libanais qui était là un Américain. Ils sont de partout venus du monde. Ils vont être au Rwanda ils sont au Burundi. J'étais avec eux on a beaucoup parlé avec le palestinien concernant Israël concernant Palestine. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a un ministère d'évangélistes. Voyez un peu. Donc première chose un évangéliste est un missionnaire mais tout missionnaire n'est pas forcément évangéliste. Ok. Deuxième chose tout évangéliste gagne les âmes mais tout gagneur d'âmes n'est pas évangéliste. Comment? Tout évangéliste gagne les âmes parce qu'un évangéliste est un gagneur d'âmes mais tout gagneur d'âmes n'est pas évangéliste. Ça vous devez le savoir. Dans vos départements d'évangélisation appelez les frères et sœurs qui sont là des gagneurs d'âmes parce que c'est la mission de tous les chrétiens à faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes appelés à être des gagneurs d'âmes. Celui qui gagne les âmes c'est un sage le dit proverbe. Notre ministère à nous tous c'est de gagner les âmes. Voyez-vous? Tout le monde peut être gagneur d'âmes. Tout le monde doit être gagneur d'âmes parce que nous sommes appelés à emmener des âmes dans le royaume en les présentant Christ en les faisant passer par la répentance en leur permettant de donner leur vie à Jésus Christ en les faisant passer par l'eau du baptême. ils sont incorporés dans la vie de l'église vocale. C'est notre travail de gagneur d'âmes. On n'a pas besoin d'être évangéliste ou prophète ou docteur ou avoir une croisade pour être gagneur d'âmes. En avion tu peux être gagneur d'âmes. A l'université gagneur d'âmes sur internet gagneur d'âmes dans ton blog internet gagneur d'âmes tout le monde est gagneur d'âmes mais tout gagneur d'âmes n'est pas évangéliste de ministère. Il est conseillé même d'avoir un évangéliste à la tête d'une structure des gagneurs d'âmes ou missionnaires parce que l'onction je reviendrai sur ça tout à l'heure l'onction de l'évangéliste est une onction évangélique qui peut se transférer dans les membres du corps du Christ pour que la perspective évangélique soit leur priorité après avoir été influencé par cet évangéliste. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Donc pour gagneur d'âmes n'est pas arrêté vous allez voir quelqu'un qui quelqu'un qui gagne les âmes dans la rue oh c'est frère c'est un évangéliste oh il y a une soeur en Europe qui a juste pris un haut-parleur dans le métro ou avec un micro dans le métro ou bien dans la station de train vous allez voir tout le monde là-bas non 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 c'est sûr là elle est évangéliste elle est évangéliste par rapport à quoi ? C'est un gagneur d'âmes c'est une gagneuse d'âmes arrêtez de confondre les choses ce n'est pas parce que quelqu'un est zélé et que quelqu'un n'a pas honte de parler de Jésus-Christ sur la place publique il est évangéliste non non c'est pas comme ça que ça se passe honorer le fait que la personne gagne les âmes j'honore le zèle de la personne les gens mettent leurs témoignages sur internet les gens prêchent en coup de route les gens confondent des musulmans en coup de route mais ça ne veut pas dire que parce que tu gagnes les âmes et que tu es zélé en gagnant les âmes et que tu n'as pas honte de présenter c'est Christ que tu es évangéliste non on ne se donne pas on ne se donne pas le droit de se faire appeler évangéliste les évangélistes comme les autres quatre ministères sont des captifs ils ont été emmenés dans les hauteurs ils ont été assis ils sont assis dans le conseil de Dieu on les a relâchés sur la terre pourquoi ? pour qu'ils soient dans pour qu'ils soient à l'épicentre du réveil de l'église du perfectionnement de l'église de la glorification de l'église donc un frère zélé une soeur zélé au Sénégal à Dakar ou dans le Maghreb ou aux Etats-Unis qui a le courage de prêcher dans les places publiques n'est pas forcément un évangéliste il évangélise elle évangélise et gagne les âmes mais elle n'est pas forcément ministre évangéliste établi ok quatrième chose très important d'expliquer ce qui suit l'évangéliste n'est pas la phase qui prépare quelqu'un à un autre ministère non arrêtez de voilà arrêtez le radieux oh merci homme de Dieu merci beaucoup pasteur Pyrénée apôtre qui est aux Etats-Unis merci beaucoup pour ton message c'est très important de savoir un évangéliste ce n'est pas l'étape qui prépare quelqu'un à une autre étape c'est ce qui fait qu'en sorte que quand on parle d'un évangéliste oh c'est un petit zélé de l'église qui crie beaucoup la voyée sécher qui crie c'est un évangéliste maintenant quand tu es pasteur tu es maintenant responsable on a jugé bon que tu t'es marié tu es devenu stable tu es mature on te met à et maintenant quand tu as fait le doctorat en théologie on t'établit docteur arrêtez arrêtez ces choses là tout docteur en théologie n'est pas docteur de ministère non parce que même des athées aujourd'hui vont faire la théologie juste comme une science parce que même les frères et soeurs de nos églises préfèrent la théologie ce n'est pas parce que quelqu'un est docteur en théologie qu'il y a le ministère doctoral non le ministère doctoral c'est une autorité gouvernementale c'est une autorité dans le corps du Christ voyez un peu l'évangéliste ce n'est pas une étape qui prépare la prochaine étape de la pastoral de l'apostolique et maintenant qu'on et maintenant qu'on appelle quelqu'un apôtre ça veut dire que c'est quelqu'un qui a dépassé tout le monde non non parce qu'apôtre c'est celui qui a beaucoup duré dans le ministère Dieu Christ appelle les gens apôtres est-ce que Jean avait établi comme une église en ce temps-là il a appelé Pierre à apôtre Pierre avait combien d'années dans le ministère apostolique parce que beaucoup de gens pensent que l'apôtre c'est celui qui a vieilli qui a beaucoup de babes quand quelqu'un est jeune il est apôtre non il ne peut pas être apôtre comme ça regardez-moi ces jeunes gens ils se font appeler des apôtres comme ça aujourd'hui le jour le lendemain tu deviens apôtre toi tu as comme une église toi mes frères et soeurs Jacques n'avait pas beaucoup d'église mais il était apôtre établi de manière locale c'est le temps de la réforme où on doit définir ce qui n'a pas été défini et redéfinir ce qui a été défini mais très mal défini l'évangéliste ce n'est pas une étape qui prépare quelqu'un d'un autre ministère l'évangéliste ce n'est pas le rez-des-chaussées des cinq ministères on doit arrêter ça l'évangéliste ce n'est pas le rez-des-chaussées donc avant que l'on monte avant qu'on aille maintenant vers l'apôtre et les gens maintenant pensent que quand tu finis l'apôtre tu deviens bishop tu dépasses le bishop excusez-moi de le dire un jour je vais faire un enseignement sur le bishop le bishop n'est pas plus grand que l'apôtre un bishop est un ancien vous définissez bishop en fonction de la culture anglo-saxonne hérité de l'église catholique de quelqu'un qui est en charge de plusieurs églises comme ça aujourd'hui vous allez voir quelqu'un vous allez voir quelqu'un bonjour pastor non moi je suis bishop et nous les francophones tellement qu'on veut tout imiter tout ce qui vient de l'extérieur c'est tout ce qu'on apprend je respecte tu te fais appeler bishop je te respecte en tant que bishop mais tu es bishop par rapport à quoi bishop is overseer épiscopos tu es un évêque tu es un évêque les évêques sont les anciens parmi lesquels on peut avoir des apôtres des prophètes des passants des évangélistes mais il y a d'autres anciens qui ne sont pas dans les ministères voilà pourquoi on dit que les anciens qui prêchent la parole ils sont dignes de double honneur parce que parmi les anciens il y a aussi ceux qui prêchent ceux qui sont dans les 5 ministères mais tout ancien n'est pas forcément dans les 5 ministères et aujourd'hui pour nous celui qui est bishop voilà pourquoi vous allez voir écoute moi vraiment excusez moi je respecte les bishops je respecte les bishops vraiment je vous respecte mais vous devez savoir le jour où Dieu t'a appelé est-ce qu'il t'a dit moi je vais t'appeler être bishop non quand Dieu t'a appelé il te disait je vais t'appeler être évangéliste ou bien je vais t'appeler être docteur ou bien je vais t'appeler être prophète ou bien être docteur ou bien apôtre Dieu Christ Jésus ne t'a jamais appelé t'a dit mon fils ou bien le jour où il t'est apparu ou le jour où tu as la compassion du ministère Jésus ne t'a jamais dit l'esprit ne t'a jamais dit que tu seras bishop non aujourd'hui on croit que maintenant on va redonner quelqu'un bishop on lui met la croix on lui met la bac maintenant il est devenu comme quelqu'un qui est intouchable il est plus qu'un pasteur il est plus qu'un évangéliste il a laissé l'apôtre de très loin et le jour où il va se fâcher il devient bishop quand il est là bishop là on ne le parle même plus le bishop David de Edepo vous savez quoi bishop de Edepo il a refusé de se faire appeler archibishop juste par honneur de la mémoire de Benson Idaosa voyez un peu vous allez voir quelqu'un un jeune appel il a commencé le ministère il dit non moi si j'entends dans vos trucs d'évangéliste et de pasteur là je me perds moi c'est archibishop direct voyez un peu non le ministère ce ne sont pas les titres c'est vrai que le titre identifie le titre défini le titre met de l'emphase sur la fonction de la personne et on doit appeler les gens appeler le chat par son nom c'est important mais ce n'est pas le titre qui fait l'évangéliste voyez ce n'est pas le titre qui fait le ministère c'est le ministère qui fait le titre c'est le ministère qui fait en sorte que no matter what somebody is doing you are just like this man is an evangelist pasteur christ ce n'est pas un pasteur pasteur christ ce n'est pas un pasteur on l'appelle pasteur parce que c'est quelqu'un qui est d'obédience protestante son père était un grand ami d'archibishop de benson et d'ahosa il était numéro un je pense des églises pentecôtistes à une certaine période et des églises protestantes je pense excusez-moi ma mémoire n'est pas très bonne à ce sujet mais dans leur milieu voilà pourquoi pasteur christ il chante beaucoup les vieux quantiques protestants vieux quantiques protestants dans ses adorations pourquoi parce que c'est le background qu'il a et de manière générique on l'appelle pasteur christ mais ce n'est pas un évangéliste ce n'est pas un pasteur pasteur christ n'a rien d'un pasteur béni in il est pasteur en quoi il est pasteur de quelle église de quel troupeau de quel pâturage il n'est pas pasteur on les appelle pasteurs parce que ce sont juste des termes génériques qui incarnent le fait que c'est un homme de dieux qui a la charge d'une organisation mais l'évangéliste béni c'est un évangéliste béni in voyez un peu est-ce quelqu'un d'avec moi pour terminer l'évangéliste le ministère de l'évangéliste vous devez le savoir le ministère de l'évangéliste est un ministère d'autorité ce n'est pas le plus petit des ministères ce n'est plus ce n'est pas le plus méprisant de tous les ministères ce n'est pas une étape préparatoire ce n'est pas forcément un ministère un missionnaire ou forcément quelqu'un d'une équipe d'évangélisation un évangéliste est au même niveau qu'un apôtre je le répète un évangéliste est au même niveau qu'un pasteur un évangéliste est au même niveau qu'un prophète un évangéliste est au même niveau qu'un docteur un évangéliste est un ministre d'autorité captif relâché sur la terre dans le corps du Christ pour faire partir des cinq dons post-ascension les dons de Christ afin de parfaire les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ jusqu'à ce que nous soyons Ephésiens 4 jusqu'à les versets 12, 13, 14 et ainsi de suite donc l'évangéliste est un ministre de la parole parmi les cinq ministères ou bien les cinq dons de Christ ok ici je vais maintenant vous choquer la plupart des pasteurs qu'est-ce qu'ils font ils attaquent les évangélistes évangélistes vous ne faites que vous asseoir ici dans l'église locale votre place n'est pas ici allez faire des campagnes allez faire des croisades allez faire des séries des réunions d'évangélisation très mal définition du ministère de l'évangéliste pasteur très mal définition la place de l'évangéliste n'est pas d'abord à l'extérieur de l'église locale c'est totalement faux la place de l'évangéliste n'est pas d'abord dans les campagnes ou dans les croisades ou dans les plein air c'est faux lorsqu'on cite le ministère de l'évangéliste parmi les cinq dons de Christ on le met au même niveau de ceux qui ont un travail pour le perfectionnement des saints ça veut dire envie de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ ça veut dire un ministère un évangéliste a d'abord un travail parmi les saints pas les pécheurs un évangéliste n'a pas d'abord un ministère parmi les perdus non il a un travail parmi les saints pour les préparer à leur ministère et l'évangéliste n'a pas d'abord un travail à l'extérieur pour les chasser aller faire vos croisades sur la place publique il a d'abord un travail pour l'édification du corps du Christ ça veut dire Christ a donné aussi les évangélistes pour le perfectionnement du corps du Christ très important donc un évangéliste a un rôle dans l'église locale un évangéliste a un rôle dans l'église corps du Christ un évangéliste a un rôle parmi les saints un évangéliste a un rôle parmi les enfants de Dieu un évangéliste prêche évangéliquement comment un évangéliste prêche évangéliquement c'est à dire il prêche en permettant à l'église d'être affectée par l'onction évangélique l'évangélique n'est pas forcément le fait d'être évangéliste l'évangélique c'est être loin de l'onction évangélique qui vient d'un évangéliste afin d'avoir la perspective évangélique et d'opérer dans sa sphère d'influence avec le zèle de gagner les âmes et d'établir le rôle de Dieu c'est ça être affecté par l'onction évangélique le but d'un évangéliste n'est pas de gagner les âmes le but d'un évangéliste c'est d'élever un peuple évangélique c'est à dire Moïse était prophète Dieu a pris l'esprit sur lui il a répondu et tous ont commencé à prophétiser mais sans être prophète parce que c'était lui seul qui était prophète 1 2 quand Dieu utilise un nombre de dieux un ministre d'autorité devant la masse il prend de son esprit il le libère afin que sans être ce que lui il est les autres puissent faire ce qu'il fait mais sans être lui comment lorsque Dieu prend l'onction évangélique sur un évangéliste il permet à toute église d'être évangélique sans pour autant avoir des ministères évangélistes des évangélistes c'est à dire vous allez voir quelqu'un par exemple dans sa sphère d'influence qui est le domaine de l'éducation par exemple Dieu l'a loin pour l'éducation il fait une école chrétienne dans laquelle il insère évangéliquement la prière il insère évangéliquement un cours de religion il insère évangéliquement des programmes de prière il insère évangéliquement des excursions dans des sites historiques il insère évangéliquement des jours des projections du film Jésus vous voyez un peu cette femme qui est promoteur d'une grande école chrétienne universitaire ou bien de la maternelle n'est pas évangéliste mais elle est évangélique parce qu'elle a l'onction évangélique et la perspective évangélique de faire entrer la bonne nouvelle de Jésus dans sa sphère d'influence qui est la sphère de l'éducation est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? par exemple tu peux être Dieu t'a établi dans la montagne de l'économie dans la sphère de l'économie tu as une onction pour le secteur de l'économie mais Dieu te touche par l'onction évangélique mais dans cette sphère-là tu organises des dîners par exemple d'affaires ou à la fin tu donnes ton témoignage comment je lui suis devenu multimillionnaire en faisant un appel au salut tu n'es pas pour autant évangéliste oh non ce frère-là est très évangéliste pourquoi ? parce que non il gagne des âmes à Jésus-Christ il organise des dîners avec son argent non il peut avoir un ministère évangélique mais ça ne fait pas de lui évangéliste parce qu'il a gagné des âmes et parce qu'il organise des réunions ce n'est pas comme ça que ça marche les frères et soeurs être évangéliste c'est une chose mais être évangélique en est une autre tout évangéliste est évangélique mais tout chrétien n'est pas forcément évangéliste mais ils doivent tous être évangélique parce que le but des cinq ministères c'est que l'église en fait les cinq ministères sont l'extension du ministère de Christ l'apôtre l'évangéliste le pasteur le docteur et l'apôtre voyez un peu les cinq ministères sont l'extension la continuation du ministère de Jésus-Christ Jésus l'apôtre Jésus le prophète Jésus l'évangéliste Jésus le pasteur Jésus le docteur qui continue sa mission par les hommes qui s'est choisis aujourd'hui et qui influence les saints afin de faire des apostoliques des prophétiques des évangéliques des pastorales et des doctorales est-ce que quelqu'un est avec moi ? dans le but des cinq ministères ce n'est pas de prêcher seulement non 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 comme le but du ministère prophétique ce n'est pas d'être prophète non mon but ce n'est pas de prophétiser pour vous non 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 beaucoup de gens quand ils nous voient venir ils se disent prophète 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 c'est bien mais un ministère prophétique a échoué quand il ne fait que prophétiser pour les gens un ministère prophétique a réussi quand il rend les gens indépendants de lui c'est-à-dire les gens peuvent prophétiser sans qu'ils ne soient là pourquoi ? parce qu'en tant qu'évangéliste en tant que prophète il a activé en eux la capacité d'écouter Dieu il les a enseignés et les a instruits à savoir lire les temps et les saisons et écouter le langage de Dieu très important là on passe à une toute autre dimension du message et de l'enseignement c'est très important en fin de Dieu donc un évangéliste a d'abord un rôle dans le corps du Christ mais seulement oh my god dans acte 8 il est écrit oh my god Shabrakasatabaya Robosobrakatabaya il est écrit oh my god je t'aime Saint-Esprit il est écrit lorsque Philippe est allé à Samarie il prêcha le Christ come on oh Shabrakasatababa quel évangéliste me donne un amen avant que je puisse continuer un Philippe l'évangéliste on l'appelle plus tard même dans actes on dit Philippe l'évangéliste l'un parmi les sept ça dit parmi les sept diacres il était diacre il était diacre mais il était aussi évangéliste de ministère on dit oh my god on dit Philippe alla et prêcha le Christ come on le l'évangéliste a la révélation du mystère de Christ je répète l'évangéliste a la révélation du mystère de Christ dans deux dimensions un quand il présente Christ au monde il présente le le Messiah le Meshaya celui qui est le sauveur le ouin et son onction qui était venu mourir pour nous à la croix c'était un homme fait de chair et de sang mais le Messie était en lui le ouin l'onction était sur lui il est venu sur la terre il est mort à la croix l'évangéliste a la l'onction quand il est face au pécheur de présenter le Christ à tel point que les gens comprennent le mystère de la rédemption comment le mystère de la rédemption les acquis de la rédemption un 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 évangéliste en présentant le Christ présente la seule solution qui épargne le monde d'aller en enfer c'est Christ c'est Christ que Pierre a dit mais moi je dis que tu es le Christ le fils de Dieu et Jésus a dit non c'est sur cette révélation que je bâtirai mon ecclésia et les portes de ces jours des mondes prévaudant point contre elle je vais arriver là tout à l'heure un évangéliste a l'onction de présenter Christ il ne présente pas sa voiture ses habits il est passionné de présenter Christ au sein un prophète présente Christ à l'église en général pour les ramener à Christ mais un évangéliste présente Christ au monde Billy Graham a dit le docteur Billy Graham a dit donnez-moi n'importe quel verset de la Bible je mets juste la croix dessus et je vous sors un message évangélique pourquoi ? parce que je peux voir Christ partout un évangéliste il va voyager avec toi dans l'ancien testament il va aller dans l'ombre il va te sortir les types il va te sortir les images il va te sortir les similitudes il va te sortir les événements il peut te sortir Jésus Christ dans les sept fêtes de l'éternel il peut te sortir Jésus Christ dans le tabernet voilà pourquoi évangéliste élevé le niveau de vos messages ne prêche pas seulement oh répands-toi Jésus reviens bientôt Jésus t'aime non évangéliste le temps est arrivé ou quand tu pars tu dois parler comme des personnes comme Jimmy Chouagard on se pose la question est-ce que tu es docteur est-ce que tu es pasteur non tu es évangéliste mais tu es profond dans les écritures tu peux prendre le tabernacle de David et sortir Jésus prendre le tabernacle de Moïse décortiquer chaque meuble chaque partie depuis la porte qui avait ce rideau aux quatre couleurs jusqu'à la chékinah jusqu'aux trois choses qu'il y avait à l'intérieur tu sors Christ dans la manne tu sors Christ dans la verge qui avait fleuri tu sors Christ dans les dix commandements le monde peut voir que dans les écritures Christ était réellement tant dans l'ombre que dans la réalité il est venu il a vécu parmi nous pendant plus de trente ans un évangéliste a l'onction de présenter Christ au monde mais aussi un évangéliste est accompagné par des signes des prodiges et des miracles oh my god je reviens sur ça tout à l'heure je vais maintenant dans l'autre pôle quand l'évangéliste présente Christ quand l'évangéliste fait son rôle dans l'église locale il a l'onction de révéler Christ à l'église et là il ne révèle pas Christ comme le Meshaya comme le Messie comme le sauveur mais l'évangéliste révèle Christ comme étant une société come on l'évangéliste révèle Christ non pas comme le sauveur quand il est dans le monde il présente Christ qui sauve mais quand il est dans l'église locale il présente Christ comme une position spirituelle écoutez il y a une différence entre Christ en nous l'espérance de la gloire et si quelqu'un est en Christ différence les Ephésiens 1 Ephésiens 2 surtout 1 vous allez voir plus de 10 fois Paul dit aux Ephésiens il dit par exemple il dit en Christ nous avons été bénis en Christ il dit en Christ en Christ c'est totalement différent de quand il a dit Christ en nous Christ en toi c'est une autre chose mais toi en Christ c'est une toute autre chose c'est ça que les christianos comprennent lorsqu'on dit Christ en nous ça veut dire que nous l'avons reçu en nous là c'est l'oeuvre de la rédemption par l'acceptation de l'oeuvre totale finie accomplie de Jésus Christ tu acceptes Jésus en toi Christ est en toi c'est l'espérance de la gloire c'est la gloire ce n'est pas la gloire des voyages des mariages non quand on parle de l'espérance au Nouveau Testament on fait allusion à l'éternité on fait allusion à la résurrection ok on fait allusion à la félicité céleste on fait allusion à l'enlèvement de l'église quand on parle de l'espérance l'espérance on parle de ce jour là où par exemple Paul parle aux Thessaloniciens après qu'il soit descendu de la montagne là où il était en Arabie pendant trois ans là on est dans Galat chapitre 1er qu'est-ce qui se passe il se passe que Paul écrit aux Thessaloniciens il dit mais vous ne pouvez pas vivre comme des gens qui sont sans espérance parce que les morts premièrement en Christ ressusciteront et ça c'est très important est-ce que quelqu'un est avec moi ? donc Christ en nous c'est quand on est sauvé mais nous en Christ si quelqu'un est en Christ là c'est autre chose les choses anciennes sont passées les choses sont devenues nouvelles on parle du ministère de la réconciliation après on parle d'être ambassadeur de Christ après ce verset là n'est pas le verset de la nouvelle naissance non c'est le verset de l'identification territoriale tu es né congolais mais on doit te reconnaître te donner la nationalité congolaise on doit accepter que tu es congolais on doit t'enregistrer la naissance doit être enregistrée pour dire que quelqu'un est né mais on doit maintenant l'enregistrer il est il est il est il est il est il est acceptable acceptable sur le territoire je n'ai pas envie d'entrer beaucoup dans ce domaine Christ dans le corps du Christ dans l'église n'est pas le Christ qui sauve Christ dans l'église est une position spirituelle quand on dit nous sommes assis en Christ en Dieu dans l'église céleste c'est pas un Christ de Jésus non quand on parle de Christ dans cette dimension on parle d'une position spirituelle on parle d'une société on parle d'un royaume on parle d'une cité Christ est une société organisée est une république est un royaume c'est ça Christ Christ quand on dit je suis en Christ c'est là maintenant où on découvre notre ministère d'ambassadeur c'est là où on devient des représentants c'est là où on a le ministère de la réconciliation lisez tout le texte de Ephésiens chapitre de Deux Quintins chapitre 5 lisez tout le texte Christ en toi c'est quand tu es sauvé toi en Christ c'est quand tu es baptisé dans le corps du Christ c'est maintenant quand ta présence dans le corps et 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 par exemple nous sommes le corps du Christ voyez un peu nous sommes à we are in a certain level we are in a new society we are in a new realm Christ is a realm Christ c'est un niveau spirituel ce n'est pas seulement une personne c'est un niveau spirituel nous nous sommes le corps du Christ mais voilà nous sommes nous sommes nous sommes maintenant partie prenante de cette société avec une autre culture une autre manière de parler de penser d'agir de réagir de fonctionner en Christ c'est maintenant quand ta place dans le corps est reconnue c'est maintenant quand ta place dans le corps tu fonctionnes dans ta place dans le corps est-ce que quelqu'un est avec moi alors quand l'évangéliste travaille maintenant dans le corps du Christ parmi les saints pour présenter le Christ il présente aux chrétiens ce qu'ils sont dans cette nouvelle société ce qu'ils sont devenus depuis qu'ils sont partie prenante de cette société voilà pourquoi j'aime l'évangéliste pasteur Christ c'est extraordinaire un évangéliste a la révélation de la nouvelle naissance un évangéliste te fait voir ce que tu es devenu depuis que tu fais partie de cette nouvelle société come on un évangéliste te présente cette nouvelle vie cet homme nouveau that new man that you are in Christ l'évangéliste a l'onction de te présenter ce que tu es devenu dans cette nouvelle cité dans cette nouvelle société nous qui étions certes autrefois étrangers aux promesses nous sommes devenus concitoyens du roi des cieux nous sommes devenus des enfants de la maison de Dieu nous sommes devenus des pierres vivants qui travaillent pour la construction voilà pourquoi un évangéliste quand il te présente la nouvelle naissance tu te dis il y a tout dans cette nouvelle vie parce qu'il te présente ta nouvelle position dans cette nouvelle société tes avantages come on là tu es plus que quelqu'un qui est au Singapour plus que quelqu'un qui est en Angleterre qui se vende d'avoir le plus puissant passeport du monde là maintenant tu sais que tu as le plus grand passeport du monde Christ est en toi es-tu devenu en Christ l'évangéliste présente Christ cette position spirituelle en révélant au sein ce qu'ils sont devenus les acquis de leur nouvelle les acquis de la nouvelle création ce qu'ils sont devenus ce qu'ils ont ce qu'ils ne sont plus oh my god c'est quand maintenant on te parle de la nouvelle naissance que les choses anciennes passent ah oui parce que Christ peut être en toi mais les choses anciennes ne sont pas passées elles sont passées du fait que tu es pardonné tu es purifié mais beaucoup vivent encore en tant que des enfants en tant que des esclaves aïe 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 en tant que des esclaves mais souvent c'est le ministère de l'évangélique de l'évangéliste qui vient avec une onction spéciale pour te révéler maintenant ce que tu es devenu l'homme nouveau la femme nouvelle ce que Christ a fait de toi depuis que tu l'as reçu et maintenant que tu fais partie de cette nouvelle société ce que tu es devenu l'évangéliste nous montre la beauté de la nouvelle naissance l'évangéliste nous révèle la beauté de la grâce que nous avons reçue à la croix quand j'écoute quelqu'un comme Joseph Prince je me dis bénisse soit le Seigneur de nous avoir donné un homme comme ça qui a un aussi puissant message qui est doctrinal qui est devenu un mouvement de Dieu dans cette saison beaucoup de gens pensent toujours au côté négatif non ça c'est mega grace ça c'est ceci ça c'est cela qui m'a posé la question mais prophète quel est ton avis sur cela j'ai dit on a besoin de tous les messages on a besoin de tous les messages dans la sanctification on a besoin de tous les messages parce que personne n'a le même message on n'a pas les mêmes messages même si on a les mêmes messages chacun aura un courroie spécifique dans lequel on le reconnaîtra dans le corps de Christ voyez-vous sanctification tous les jours oui mais la sanctification peut devenir du légalisme 15 principes pour ne pas tomber de l'impudicité 20 principes pour ne pas tromper sa femme 32 principes là c'est ce que toi tu fais là c'est ce que toi tu fais et la plupart de ceux à qui on dit toujours attention à la masturbation ce sont les ceux qui tombent encore dans la masturbation pourquoi ? parce que l'interdit crée le désir nous ne doit pas interdire aux gens on doit les interdire mais faites attention à l'église de Colosse ne touchez pas ne goûtez pas ne mangez pas parce que l'évangile ce n'est pas ne pas faire l'évangile c'est faire et surtout c'est faire par celui qui te fortifie dans l'évangile de la grâce la crainte de Dieu ce n'est pas ce n'est pas fuir le péché mais c'est se rapprocher de Dieu c'est dans le légalisme qu'on prêche de fuir le péché voyez un peu il y a une petite amie d'un chef de l'état qui m'a écrit dans la mort petite amie d'un chef de l'état que vous connaissez qui a beaucoup d'argent ici en Afrique en Afrique elle me dit prophète qu'est-ce que je fais parce que voilà il m'a appelé sur FaceTime et voilà qu'est-ce qu'on fait il est amoureux de moi je suis dans sa famille qu'est-ce que je fais il veut me donner 500 000 1 million beaucoup des montants compliqués il m'a dit prophète qu'est-ce qu'il faut que je fasse et je lui ai dit ma soeur je suis désolé mais tu ne vas pas tu ne vas pas le quitter maintenant elle m'a dit hé hé prophète ça c'est quel genre de message j'ai dit non c'est un chef d'état il faut que tu sois sage il faut que tu sois prudente c'est très important et surtout que tu as un enfant dans sa famille tu ne peux pas donc fuir son pays tu ne peux donc pas fuir sa famille alors il faut savoir comment avoir du tact de la diplomatie ah oui des fois la victoire ne vient pas par la force la victoire vient par la sagesse parce que Ecclesia dit la sagesse est plus importante que la force je lui ai dit ton plus grand problème ce n'est pas de fuir ce président non non parce que tu n'as pas la force de le fuir ton plus grand problème c'est de te rapprocher de Dieu pourquoi parce que tu peux le fuir aujourd'hui mais il te présente de l'argent tu vas rentrer parce que tu n'as pas eu la force de te maintenir dans ta fuite mais ton plus grand problème ce n'est pas de fuir cet homme tu vois un peu parce que tu es dans sa famille tu es un enfant dans sa famille et ainsi de suite on ne fuit pas le chef de l'état comme ça ton problème à toi ce n'est pas de le fuir mais c'est de te rapprocher de Dieu parce que si tu te rapproches de Dieu Dieu te permettra de le fuir et Dieu même permettra que le cœur du roi soit incliné de telle manière que toi tu sois exempté et qu'il puisse dire finalement je te laisse respirer vous voyez un peu les gens pensent que la sanctification c'est ne faites pas ne faites les églises où on prêche beaucoup la sanctification les gens pêchent et il y a des hypocrites ils font des choses parce qu'ils ont peur que le pasteur rougisse sur la chair parce qu'ils ont peur que le pasteur sache quelque chose ils ont peur que le prophète vienne de peur qu'il voit ce qui est caché non non pas du tout la sanctification est biblique mais nous devons montrer aux gens que c'est Christ qui s'est fait sanctification justice de Dieu pour nous Paul le dit avant que Paul ne parle aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 6 votre temple votre corps il a d'abord dit aux gens d'abord Christ est notre sanctification la sanctification n'est pas d'abord un processus la sanctification est d'abord une personne parce que Christ c'est lui-même qui fait sanctification pour vous vous voyez un peu dans l'église on ne parle que la sanctification sans présenter Christ comme la sanctification fait des légalistes des hypocrites et des personnes qui ne vivent que dans le jugement pour attaquer tout le monde non Christ c'est fait lui-même d'abord sanctification les frères et soeurs Christ il s'est fait sanctification lorsqu'un évangéliste est dans le corps de Christ il révèle aux gens que ce n'est pas par ta force ce n'est pas par ta puissance nous devons obéir à Dieu mais c'est par le Saint-Esprit Ézéchiel 36 a dit Dieu a dit il a dit je vous donnerai un esprit et je vous accorderai la capacité d'obéir à mes commandements qui peut aimer Dieu par lui-même il y a même quelqu'un qui m'a dit prophète tu as apprécié que je dois aimer Dieu mais comment je dois aimer Dieu est-ce que je dois créer l'amour pour Dieu j'ai dit non Romain 5.5 dit que l'amour de Dieu a été répandu abondamment dans le coeur par le Saint-Esprit tu vois un peu nous on dit aimer Dieu tu dois aimer Dieu aimer Dieu plus que ton mari plus que ta femme mais qui peut aimer Dieu de lui-même qui peut créer l'amour pour Dieu qui peut inventer l'amour créer une formule H2O une formule biologique ou chimique pour aimer Dieu toi tu es capable d'aimer Dieu toi tu n'es pas capable c'est par le Saint-Esprit l'évangéliste a une révélation de la personne du Saint-Esprit de manière extraordinaire oh my god l'évangéliste te montre que tu fais des choses pas parce que tu dois le faire mais parce que c'est lui qui t'accorde la capacité de le faire lorsque tu poses un pas voilà la différence entre l'Ancien Nouveau Testament dans l'Ancien Testament il y avait des ordres tu ne te procéderas pas tu ne convoiteras pas tu ne voleras pas tu ne tueras pas c'est parce que les gens voulaient parle-nous et dis-nous ce que tu veux qu'on fasse et on va obéir mais dans le Nouveau Testament Jésus ne les a pas donné dix commandements il les a juste dit lorsque vous priez dites notre Père qui est dans les cieux c'est-à-dire dans l'Ancien Testament dans cette montagne-là c'était l'homme fait des choses pour plaire à Dieu mais dans la montagne-là là où Jésus a fait les béatitudes qu'est-ce que Jésus a fait il a dit aux gens ne vous ne faites rien d'abord notre Père qui est dans les cieux que ton nom c'est toi car c'est à toi qu'appartiennent ce n'est pas une gloire parce que moi je n'ai pas convoité ce n'est pas une gloire parce que moi je n'ai pas volé ce n'est pas une gloire parce que moi je n'ai pas touché ce n'est pas une gloire parce que moi je n'ai pas fait ceci ce n'est pas une gloire non quand on voit une église où il y a trop l'homme qui montre que nous nous sommes des sanctifiés le ministère évangéliste fait défaut quand l'évangéliste il vous présente la grâce il vous présente la beauté de la croix la beauté de la résurrection La beauté de la crucifixion. Il ne vous emmène plus devant un deuil quand vous contemplez le bois. Il ne vous emmène pas dans un deuil où il vous fait habiller en noir. Vous devez pleurer, Jésus, 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 Jésus. Non, l'évangéliste te montre la beauté des meurtres sûres. L'évangéliste te montre la beauté de ce saint bois sur lequel Christ était mort, qui était maudit et sur lequel son sang avait été vidé. L'évangéliste a un rôle parmi les saints dans le corps de Christ et il révèle Christ. Il nous révèle ce que nous sommes devenus. Il nous révèle les acquis de ce que nous sommes, de ce que nous avons, alors que nous faisons partie de cette grande société des enfants de Dieu. Dieu élève des évangélistes. C'est ce que je vous enseigne. Je l'ai eu dans mon esprit. Je n'ai rien préparé. Mais nous avons un cours sur le ministère de l'évangéliste, bientôt dans notre formation qui sera online en 2017, sur End Time Vival School of Ministry, c'est-à-dire l'école du ministère de l'Église du temps de la fin, du réveil du temps de la fin. Il y a tout un cours formidable sur le ministère de l'évangéliste. Mais écoutez ce que Dieu m'a dit prophétiquement. Dieu m'a dit, Joël, le réveil du temps de la fin sera déclenché par les évangélistes. Waouh ! Et le réveil de plusieurs églises locales et nations seront déclenchés par les évangélistes. Nous revenons à Samarie en cette saison où les apôtres Pierre et les prophètes Jean vont venir établir certes la base, protéger le réveil qui est né en Samarie plus tard. Mais nous sommes à un temps où c'est d'abord les évangélistes qui vont faire le pas. Voilà pourquoi Dieu est en train d'élever, par exemple dans le continent africain. Nous avons des évangélistes comme Zachary Kakobe. C'est un Tanzanien ? Un Tanzanien. Il fait des croisades au Japon, en Corée. Et un Africain, un homme loin, avec des miracles incroyables, mais évangéliste. Et il est fier de l'être. Un évangéliste comme Robert Kayanja, en Ouganda, affecté par le ministère de Tell Osborne, affecté par Benny Hinn. Cet homme fait des croisades aujourd'hui en Colombie avec près de 300 000 personnes dans un stade en Colombie. Là c'est la Tanzanie, là c'est l'Ouganda. Un évangéliste comme Dag Miles, les frères et soeurs. Dag Miles, de Lighthouse Chapel. Lighthouse Chapel, l'évêque Dag Miles, évangéliste. Maintenant même, il a laissé tout ce qu'il faisait là, tout ce qu'il faisait, il a tout laissé. Et son ministère des évangélistes s'appelle Jesus Healing Campaign. Il a un site, il a même une chaîne de télévision qu'il a lancée, Jesus Healing Campaign. Amen. Son but à lui c'est de pouvoir gagner, de pouvoir gagner 100 millions d'âmes. Ça c'est l'objectif de son ministère. Nous allons gagner 100 millions d'âmes. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà plus de 8 millions d'âmes. Voyez un peu. Nous voulons des évangélistes qui ont une perspective d'organisation, une nouvelle approche, des nouvelles stratégies de comment on peut évangéliser. Nous ne voulons pas des évangélistes seulement qui ne font que prier, crier et non. Des évangélistes intelligents qui ont un planning sur les 10 prochaines années, qui savent lire les temps et les saisons, qui savent que dans le corps du Christ maintenant en Afrique, on a tel nombre, ils connaissent la démographie, ils connaissent le nombre d'habitants qu'il y a, ils savent d'où, comme aujourd'hui par exemple nous avons 70 000 personnes qui meurent chaque jour sans Jésus. 70 000 personnes. Voyez un peu. 70 000 personnes qui meurent tous les jours sans Christ. Les statistiques par exemple disent que le christianisme croit de 9% seulement l'an. Deuxièmement on dit que le bouddhisme croit de 10% l'an. L'hindouisme croit de 13% l'an. L'islam croit de 16% l'an. Quand l'évangéliste voit de telles statistiques, il ne peut pas rester indifférent. Pourquoi ? Parce que l'islam a beaucoup plus d'ascension sur le plan de la multiplication que le christianisme. Nous faisons beaucoup de bruit dans nos églises, les gens tombent, les gens crient. Mais il faut des évangélistes pour quand ils viennent à l'église locale, vous vous dites non, on doit sortir. Quand le pasteur dit restez, je vais vous mettre les brébis. L'évangéliste dit sortez. Pourquoi ? Parce que c'est une œuvre de va et de vient. Quand c'est vient pour être équipé, c'est comme dans une station d'essence. On vient pour être équipé, mais on ne reste pas dans la station d'essence. Aucune voiture n'a dormi, n'est restée, ne vit dans une station d'essence. Elle sort, elle part. Et l'impulsion que reçoit l'église, c'est par des ministères évangéliques authentiques. Voyez un peu. On est l'évangéliste comme Dag Mines. C'est incroyable. Là, il a été aux Imabou, il est partout en Afrique parce que son but à lui, c'est de pouvoir toucher le monde avec l'évangélisation. Et il enseigne sur des messages comme pourquoi gagner des âmes, comment gagner des âmes. Un évangéliste peut prendre des choses simples, simplistes, même comme disait le pasteur Roland Dallot, pour montrer qu'il faut qu'on soit des témoins de Jésus-Christ partout. Et aujourd'hui, Renabonke est toujours notre défi. J'aimerais lire pour vous, avant de pouvoir clôturer ce soir, quelques chiffres par rapport au ministère de Renabonke. Aujourd'hui, c'est son fils Daniel Kolenda qui a pris la relève de Christ for all nations. Je vais vous lire quelques statistiques qui vont vous révolutionner, vous révolutionner. Voilà pourquoi, voilà, voilà, voilà. Renabonke, en 40 ans de ministère, a organisé 406 croisades dans 392 villes dans 91 pays. 91 pays. Bref, il a gagné 70, ça c'est les chiffres de l'année passée, 73 716 417 millions de personnes. Ça veut dire, si on doit faire un calcul, il a gagné 5500 personnes par jour dans les 40 dernières années. Il a gagné 5500 personnes tous les jours dans les 40 dernières années. Wow, ça, c'est quelque chose. This is something. Il nous faut des évangélistes qui ont un target, qui ont un rêve de voir le ciel rempli et l'enfer vide avec le diable uniquement avec ses anges. Renabonke l'a fait, mais il n'est jamais devenu pasteur pour autant. Il est l'homme qui a vu les plus grandes foules du monde avec des croisades au Ghana, au Nigeria. Dernière colline d'aujourd'hui a fait au Ghana, au Nigeria, des foules, des millions de personnes. En une réunion, un million de personnes reçoivent Christ. Tu imagines un peu, quel genre de couronne cette personne aura au ciel ? Quel genre de couronne cette personne aura ? D'avoir gagné 5500 personnes par jour, plus d'un million de personnes en une croisade, une seule croisade. Deux millions de personnes gagnées à Christ. That's crazy. Vous voyez ? That's crazy. Voilà pour mes frères et sœurs. Dieu élève des évangélistes. Voilà pourquoi évangéliste, n'aie pas honte de te faire appeler évangéliste. Ne fouille pas en te faisant appeler prophète. Ne te fouille pas en te faisant appeler apôtre. N'aie pas honte parce qu'on a méprisé l'évangéliste. Aime ton ministère évangélique. Accepte ton ministère évangélique. Célèbre ton ministère évangélique. Vis pour ton ministère évangélique. Meurs pour ton ministère évangélique. Qu'au travers de toi, les gens disent que non, un évangéliste, ce n'est pas un petit garçon. Un évangéliste, ce n'est pas une petite dame. Un évangéliste, c'est un ministre d'autorité profondément ancré dans les Écritures qui peut révéler Christ comme le Messie au monde. Mais comme une société, une position spirituelle à l'Église. L'évangéliste nous rend plus amoureux de Christ que jamais. Parce qu'il nous présente le Saint-Esprit qui nous emmène directement vers Christ. Je voulais redéfinir. Ce soir, avez-vous le ministère de l'évangéliste ? C'est une vidéo que j'ai faite par l'impulsion de l'esprit. Je voulais vous encourager. Chers évangélistes, nous vous aimons. Nous vous respectons. Moi, prophète Joel Francis Tato, je respecte les apôtres. Je respecte les docteurs et les pasteurs. Mais je respecte aussi les évangélistes. Je vous respecte, évangélistes. Mettez-le bien au fort sur vos pages Facebook. Signez à la fin de vos postes dites évangélistes Samuel, évangélistes 13 avril, évangélistes intel, qui n'est pas honte de ton ministère. N'est pas honte. Mais la dimension évangélique est celle qui va animer l'Église corps de Christ en ce temps de la fin. Mais ayant reçu l'impulsion du ministère de l'évangéliste, qui élève un peuple évangélique. Paul a dit à Timothée, qui était apôtre et pasteur, autorité et évêque dans l'Église d'Éphèse, il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Pourquoi? Parce que tu n'es pas évangéliste, mais fais l'œuvre d'un évangéliste. Pourquoi? À cause des temps dans lesquels nous sommes. Mes frères et sœurs, en ces temps, nous devons tous être là, faisons l'œuvre d'un évangéliste. Sans pour autant être un évangéliste de ministère. Là, pourquoi? On peut être prophète, mais gagner les âmes. On peut être apôtre, mais gagner les âmes. On peut être évêque, mais gagner les âmes. Pourquoi? Parce que nous devons faire, quel que soit notre mandat, l'œuvre d'un évangéliste. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt, l'enfer existe, le ciel existe, mais il faut des personnes qui vont présenter à nouveau Christ. Dans ce monde qui est en train de mourir, pour leur dire, Jésus vous aime, répandez-vous. Car il ne le salue en aucun autre. Il n'y a qu'un seul nom qui nous est donné sous le ciel, par lequel nous serons sauvés. Et ce nom, c'est le nom merveilleux, magnifique, splendide, glorieux, de Jésus Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je voulais clôturer ici, en ayant fait ces petites rondes, pour vous encourager, évangélistes. Lévez-vous. Maintenant, levez-vous. Prenez le flambeau et montrez au monde que Jésus est vivant. Tous les grands ministères qui ont influencé le monde ont été influencés par les évangélistes. Telos Bond, pour l'Afrique en particulier, était docteur Telos Bond, mais c'était un évangéliste. Voyez-vous un peu. Alexandre Adinabala, ici au Congo, c'était un évangéliste. Benzoni Daosa, avant toute chose, c'était un évangéliste. Robert Kahanja, en Ouganda, c'était un évangéliste. Les grands ministères aujourd'hui dans le monde entier sont des évangélistes. Voilà pourquoi, évangélistes, nous croyons en vous, nous vous aimons. Lévez-vous et faites le travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je reviens un autre jour pour une autre vidéo. Mais seulement demain, mon fils Gracien Edikaï, qui est à Cape Town, va commencer un puissant message demain, de mardi à vendredi. Pendant cette saison, je laisse mes fils faire les lives sur ma page Facebook, comme vous l'avez remarqué. Mais je suis un peu en retrait, parce que j'ai beaucoup de travail ici en Inde. Priez pour moi, ce week-end, je serai dans la plus grande église de Bangalore, pour deux réunions de réveil. Et je vais prêcher en anglais. Que Dieu soit avec moi, dans son amour. Père bénis ton peuple. Élève les évangélistes. Affermis leurs convictions. Ouens-les puissamment. Emmène-les plus loin pour la gloire de ton nom. Et je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ne sont pas évangélistes, qu'ils puissent faire l'oeuvre de l'évangéliste. Et que la passion de gagner les âmes tous les jours, 5500 âmes, que ces oeuvres que ces hommes ont faites, soient des défis pour nous. Car nous avons Internet, la télé, la radio, plusieurs voix que ceux de nos prédécesseurs n'avaient même pas pour toucher le monde aujourd'hui pour la gloire de ton nom. Père bénis ton peuple. Et qu'un réveil évangélique qui vienne dans l'église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénisse. Je vous laisse demain avec mon fils gracien. Et tout ce temps, vous allez voir mes fils passer. Prophète Jimmy est passé. Passeur Adolphe est passé. De partout les gens passent. Je vais nous faire grâce. Je serai bientôt à Chypre. À Chypre, chez mon fils, l'évangéliste Samuel. Fier de toi, mon fils, pour l'église. Je serai à Chypre. On va faire une grande action qui s'appelle Eurofire. Je vous annonce ça déjà. Je viens en Europe maintenant. C'est pour... C'est l'entrée peu de temps. Vous allez voir toutes les annonces. Je serai aussi en Ukraine. Dans les mois qui suivent, j'ai mon fils 13 avril pour des grands moments en Ukraine. Bref, cette année, nous sommes en train de boucher partout parce que c'est le temps pour les nations. Soyez bénis, je vous aime et priez pour nous. Autant que je prie pour vous aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.